Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je vais vous donner le message de l'univers pour notre magnifique journée du 3 août 2023. Nous allons commencer par souhaiter un merveilleux anniversaire à mon frère. Qu'est-ce que c'est l'anniversaire aujourd'hui? Bon anniversaire, frangins! Plein de bisous! Alors, en cette magnifique journée du 3 août 2023, l'univers te dit qu'il va falloir ne pas acter trop vite. Il faut réfléchir avant d'agir. Il faut repenser, prendre du temps, réfléchir et ne pas se précipiter. Si on pourrait te dire aujourd'hui, c'est de ne pas te précipiter, de ne pas laisser ton égo vouloir contrôler les actions, de faire des choses parce que tu es sur la précipitation, sur l'excitation et tu as envie de faire les choses sur le moment. Attention, dans un sens, parfois c'est bon, mais parfois ce n'est vraiment pas bon. Donc, tout dépend de votre situation, mais dans l'ensemble, l'univers aujourd'hui te conseillerait de ne pas acter trop vite, de ne pas partir sur des choses qui, au final, ne t'apporteront pas le bénéfice que tu as, que tu attends. Donc, attention, prudence à ne pas faire des actions qui pourraient t'apporter des mauvaises choses ou après que tu puisses le regretter. Par exemple, ne précipite pas à envoyer un message, c'est prends ton temps, si on pourrait te dire. Place au message des anges pour tous les signes astrologiques et nous allons commencer par vous, mes amis, les Capricornes. Alors, mes amis, les Capricornes, ici, certains d'entre vous, vous êtes dans le doute, dans l'incertitude, cette envie, il y a une triste décision, une action à faire et vous êtes pas mal dans le doute ou vous doutez d'une personne qui est là devant vous, qui vous parle, peut-être des signatures à faire et on te dit ne te précipite pas, surtout pas, ne te précipite pas, assis-toi, réfléchis, il n'y a pas de précipitation, surtout à avoir aujourd'hui. D'ailleurs, tu as la carte où on parle du côté, ça dit le naïve, mais ici, c'est la réflexion, c'est l'orientation, se poser les bonnes questions. Tu te poses pas mal de questions sur ton avenir, sur la situation, sur quelqu'un. C'est être un petit peu dans le doute, mais pas pour autant étant bête, naïve. Non, 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 c'est prendre le temps de... D'ailleurs, il y a pas mal de réflexions. Il y a un cadeau, attention au cadeau un petit peu empoisonné qui pourrait arriver aujourd'hui. Quelqu'un qui te propose un deal, mais qui a attention que ça vous apporte quelque chose de positif pour vous également. Très important de ne pas se précipiter, de ne pas... Attention aux dépenses, attention à l'égarement d'argent aussi pour certains d'entre vous. Attention à ne pas égarer votre argent ou à égarer un objet auquel vous tenez. Attention aux jeux, attention aux dépenses spontanées, parce qu'il y a quand même la soif, la faim. Donc, attention quand même aujourd'hui à ne pas acter sur de la précipitation, mes amis les Capricornes. Surtout pas. Pensez à deux fois, parce que ça pourrait se retourner contre vous et vous risquez même de le regretter. Donc, prudence, prudence. Mes amis, les verses au fond. Ah, mes amis, les verses au fond, certains d'entre vous, on te parle de ce courage que tu as. On va être admiratif devant ton courage, devant ta façon de dominer la situation, devant... Ouais, il y a le côté admiratif, il y a le côté... Ouais, on donne de la valeur à ton travail. On apprécie ce que tu fais. On apprécie. Il y a l'appréciation. Il y a aussi quelqu'un qui pourrait venir te remercier. Il y a les remerciements. Le partage d'opinion, partager quelque chose avec quelqu'un. Ici, il y a le sacrifice, hein, pour certains d'entre vous. C'est le fait que vous êtes tellement sacrifiés que vous allez être récompensés. Le fait que tu es resté centré, borné sur ton objectif, eh bien, tu n'as pas perdu le cap. C'est aussi, affirme-toi aujourd'hui. Avec ce côté bélier, c'est affirme-toi. Affirme ton opinion, affirme ta décision. Il est important que tu montres que c'est toi qui as les commandes de ta situation. Et que tu n'es pas dans les peurs. Non, ne montre pas ce côté peureux. Tu dois être confiant, affirme-toi. Détends-toi aussi, détends-toi, ne te... Voilà, tu as de la valeur, on te doit le respect. Et c'est à toi aussi d'imposer les choses. Aujourd'hui, on te conseillerait d'imposer les choses. Il y a quelqu'un qui est un petit peu borné face à vous aujourd'hui. Quelqu'un qui fait... Il y a le cachet, il y a le côté on ne montre pas. Il y a quelqu'un qui vous espionne. Il y a quelqu'un qui vous espionne. Il y a quelqu'un, je dirais, qui fait... Qui est en colère, mais contre lui-même. Vous allez vous trouver face à une personne. Ne prenez pas sa colère parce que cette personne est en colère contre elle-même. Surtout, ne vous laissez pas envahir par les émotions. Mes amis, les poissons. Mes amis, les poissons, il y a la signature. Il y a l'officialisation. Oh, en plus c'est le mariage. Il y a l'officialisation de quelque chose. Vous avez le 37 qui va vous parler du 10, des actions. Il y a l'officialisation, un contrat que vous allez signer aujourd'hui. C'est aussi quelque chose qui vous est accordé. Une demande aussi en mariage. Qui sait ? Une demande d'engagement avec votre partenaire. C'est aussi passer un bon moment avec votre partenaire de vie. C'est une journée qui est plutôt agréable, satisfaisante, où beaucoup de choses se passent. Vous allez apprendre aussi pas mal de choses. Vous documentez un cercle qui s'agrandit. Une nouvelle opportunité de signer un nouveau contrat. Quelqu'un qui vient vers vous pour des conseils. Quelqu'un qui vient vers vous pour faire un partenariat avec vous. Si vous êtes dans une entreprise et que vous cherchez des partenaires. En tout cas, vous allez trouver le juste milieu. Il y a l'éclaircissement. Par contre, il y a l'énergie de la veuve. C'est une situation aussi qui se termine ici pour vous. C'est une relation que vous allez mettre fin. Ça peut être aussi un contrat que vous allez rompre pour faire autre chose. Vous avez d'autres choses en tête. Et du coup, aujourd'hui, vous mettez fin à un contrat. Vous mettez fin à une situation. Vous avez cette envie d'avancer. Vous avez cette envie d'être vous, quoi. De vous donner... Qu'on vous respecte aussi. De vous donner les moyens d'aller jusqu'au bout de quelque chose. Mais il y a des ouvertures. Il y a des ouvertures. Il y a un voyage aussi qui va bien se passer. Pour ceux qui ont de la route à faire, ça devrait plutôt bien se passer. Il y a une bonne ambiance. Si vous êtes invité à un événement, il y aura une très belle ambiance. Peut-être un événement au cours du week-end. Mais si c'est aujourd'hui, en tout cas, il y a un bel événement. Il y a de la joie. Il y a de la festivité autour de vous aujourd'hui, mes amis les béliers. Mes amis les poissons. Mes amis les béliers. C'est pas l'absurde. Mes amis les béliers. Ah, mes amis les béliers. Mes amis les béliers, ici, il y a le cadeau. On risque de vous faire un cadeau. On vous dira, tiens, ça c'est bon pour toi. Un cadeau. Attention aux cadeaux empoisonnés. Attention aussi qu'on n'attende pas quelque chose en retour de vous. Si quelqu'un vous dit, par exemple, je t'offre mon soutien dans ce travail, et puis au final, vous allez devoir faire le travail de cette personne. Au niveau professionnel, c'est quelqu'un d'assez malicieux qui vous se décharge un peu sur vous. Vous voyez, d'ailleurs, oui, vous avez la carte 29 qui va vous emmener au chiffre 11. Certains d'entre vous, il y a des problèmes de constipation. Il y a aussi des problèmes au niveau gastrique, visiblement pour certains, du mal à digérer ou quelque chose qui reste coincé. C'est aussi vos émotions qui sont coincées au niveau de votre chakra sacré, de votre chakra racine. C'est un petit peu, voilà, c'est boudonné, c'est un petit peu, c'est fragile de ce côté-là. C'est des émotions assez fortes. C'est des choses que vous devez dire. C'est l'exaspération aussi face à un comportement de quelqu'un. Et du coup, il y a l'exaspération aujourd'hui pour vous, des maux de tête aussi, du mal à vous centrer, à vous concentrer, du mal à vous, du mal aussi à être attentif, je dirais. Faites attention parce que si ça dure déjà depuis le début de la semaine, il faut faire attention. C'est votre corps qui est en train de vous parler. Par contre, certains d'entre vous vont interrompre une situation un petit peu en quiproquo face à des collègues qui, il y a du bavardage et vous allez un petit peu interrompre. Et c'est comme cette sensation que ces personnes parlent de vous. Donc, ça va être assez rigolo, assez ambigu. Mes amis les taureaux. Mes amis les taureaux, on te dit un jour à la fois. Et puis, c'est un pas de géant. Donc, pour certains d'entre vous, on te parle aussi de cette force, de ce courage que tu vas prendre et de faire le pas en avant, d'aller de l'avant, de bouger, d'évoluer. Il y a la transition aussi, une situation transitoire. Vous hésitez, vous hésitez, vous hésitez à franchir le pas. Certains d'entre vous, vous êtes dans l'hésitation de franchir le pas. Dans cette peur aussi de ce qui se passera en face. Vous avez eu le 11-11. Il y a la star. C'est l'étoile, la protection, la matérialisation. Une journée où on t'invite à te faire confiance, à y aller, à lâcher prise. Il y a la constance dans ton travail. Il y a l'admiration du public. On apprécie ce que tu fais, on apprécie ce que tu proposes. C'est aussi ajuster ses émotions. Il va falloir qu'aujourd'hui, tu ajustes tes émotions par rapport à ce que tu veux. Quel changement tu veux dans ta vie ? Qu'est-ce que tu es prêt à faire ? Lâche prise sur les sentiments aussi. Il y a de la réconciliation pour certains couples. Si vous étiez un petit peu en froid au cours de la journée ou de la veille, il y aura une réconciliation. Il y aura une discussion à cœur ouvert. Cette envie de ne plus se prendre la tête et de plutôt apaiser le couple, le foyer et de ne plus être dans la douleur, la souffrance. Que chacun ne soit pas de son côté. Vous avez eu le 12-12, vos anges vous accompagneront tout au long de la journée pour vous aider à vous surpasser, pour vous aider à sortir de cet enfermement et de votre zone de confort. C'est aussi aujourd'hui, donnez-vous les moyens d'aller vers l'extérieur, d'aller faire de nouvelles rencontres, d'aller prendre un bon bain de soleil. C'est toujours bon, mes amis les taureaux. Mes amis les jémeaux, mes amis les jémeaux, ici on te parle de la force de caractère. Quelque chose qui se caractérise, qui se matérialise. On te dit de mettre la clé dans la serrure, mes amis les jémeaux. Il va falloir oser, il va falloir y aller, ne pas hésiter surtout. N'hésitez surtout pas, il faut y aller. Il faut foncer, il faut croire en vous. La balle est dans ton camp, c'est toi qui sais. Ah oui, bah oui, là tu es un petit peu, tu es bloqué. Il faut mettre la clé dans la serrure, en plus c'est assez rigolo parce qu'il y a des serrures. Donc c'est ce que l'on te dit, mets la clé dans la serrure. Il est temps pour toi de prendre les décisions, de t'assumer, d'assumer tes choix. Il faut que tu fonces, il faut que tu matérialises. Mets la clé dans la serrure. Il est important que tu arrêtes de procrasser, que tu arrêtes d'avoir peur et tout ça. Tu te reviennes à l'essentiel et que tu y as l'un. Il est très important. Si tu restes trop perdu dans tes pensées, tu ne le feras jamais. Donne-toi les moyens. Tu es très pensif aujourd'hui. Tu es face à des choix, face à toi-même. Qu'est-ce que tu veux dans ta vie? Qu'est-ce que tu veux dans ta vie? Est-ce que tu aimes ce que tu vois de toi? Est-ce que tu aimes la vie que tu as? Est-ce que tu te surpasses? Est-ce que tu te dépasses? Ou n'es-tu pas bloqué dans ta grotte et tu n'arrives pas à en sortir? Il y a plusieurs questions à te poser. Il est important que tu t'alignes. Il est important que tu prennes des décisions qui vont être en ton âme et conscience. Assume. Si on pourrait te dire aujourd'hui, c'est aussi le fait d'assumer ses propres responsabilités, mes amis les Gémeaux. Si tu n'assumes pas, rien ne viendra à toi réellement comme tu le souhaites. Mes amis, les cancers. Mes amis, les cancers, on te parle d'un beau bateau. Certains ont des envies de voyager, d'évasion, de nouveaux départs. Des envies d'évasion aujourd'hui. Des envies peut-être de ne pas aller travailler et de rester. Ici, c'est le fait de se soigner. C'est le fait de prendre soin. Par contre, attention qu'il s'y frotte, s'y pique. Aujourd'hui, pour certains d'entre vous, vous avez cette envie de vous surpasser. Vous avez envie aussi de prendre un risque. Et oui, vous avez très envie de prendre un risque. Vous avez l'envie de prendre un risque dans votre vie aujourd'hui. Vous avez envie de faire quelque chose de différent. De vous tester. Vous avez cette ambition, cette force d'apporter de la différence. Vous avez envie de changer. Vous avez envie d'évoluer. Vous avez très, très envie d'évoluer. Et là, vous allez faire quelque chose de différent. Sortir de votre zone de confort. Prendre des risques. Aussi bien professionnellement que dans votre vie personnelle, vous allez assumer vos actes. Assumer vos actes. Assumer votre parole. Votre parole va être dite. Ça va être lancée. Ça va être actée. Très, très important chez vous. Aujourd'hui, il y a de la, il y a de la projection. Vous avez le chiffre 38 qui vous amène au chiffre 11. Vos anges sont, sont à vos côtés. Vous êtes en pleine transformation aussi. Il y a l'énergie du papillon qui se transforme. C'est avoir les idées claires. C'est avoir les idées claires. Et c'est aussi mettre un terme à des relations qui sont toxiques. Vous allez mettre un terme à des relations toxiques. C'est envoyer balader les personnes qui ne vous apportent rien. Mes amis, les lions. Mes amis, les lions, ici, on te dit qu'à force de confusion, à force de, à force de douter, bah, tu ne risques pas d'y arriver. Il va falloir, ce que certains d'entre vous, vous êtes un petit peu buté, borné. Il va falloir aujourd'hui changer un petit peu votre état d'esprit. Si vous voulez arriver à des solutions qui vont être bonnes et belles pour vous. Parce que ça cogite beaucoup dans votre tête. Et voilà, vous allez perdre de la tête. Attention, vous risquez de vous perdre la tête. Vous risquez de vous perdre à ce jeu. Vous risquez aussi de vous trouver seul. Vous risquez aussi de vous trouver seul. Face à cette problématique au niveau professionnel aussi. Si vous travaillez avec des personnes, vous risquez de vous trouver tout seul. Que personne ne vous accompagne dans ce dossier. Voilà, vous risquez de vous trouver aussi seul. C'est aussi cette énergie. Parce que vous avez la carte de la famine. C'est la fin. C'est rester sous sa faim. C'est également d'être seul. De ne pas avoir suffisamment de personnel aujourd'hui au travail. De devoir tout gérer. Ou peut-être une journée très calme. Aussi une journée très calme qui peut arriver. Vous allez peut-être vous ennuyer. Parce qu'il y a aussi l'énergie de l'ennui avec la famine. De ne pas arriver à aller au bout des choses. Attention à votre nourriture. Mes amis, les lions, très important. Mangez suffisamment. Parce que vous avez de l'énergie à revendre. Au niveau professionnel. Au niveau dans votre vie. Ne vous sous-alimentez pas. À faire attention. Et si vous vous sentez un petit peu mou. Un petit peu découragé. Reconnectez-vous à l'essentiel. Et demandez de l'aide. Demandez une oreille attentive pour vous écouter. C'est important. Ne restez pas tout seul. Mes amis, les vierges. Mes amis, les vierges. On te dit, c'est sans aucun doute. C'est bon pour toi. Visiblement, tu vas être accordé, validé. Il y a la lecture. À nos actes manqués. C'est votre chanson du jour. Vous êtes les seuls. Jean-Jacques Goldman. Je vous invite à l'écouter. Avec... Comment elle s'appelait ? Je ne sais. Frédéric. Je ne sais plus. Mais en tout cas, je vous invite à l'écouter. Ça sera votre chanson du jour. Vous avez exactement la même carte que les lions. Vous avez la carte de la famine. Donc, mes amis, les vierges. On vous parle que vous allez être sous votre fin. Il y a quelque chose qui démarre. Mais on vous laisse sous votre fin. On ne vous donne pas tous les éléments. On ne vous donne pas... Ou quelqu'un qui fait un pas vers vous. Mais cette personne n'assume pas. Ou c'est vous qui faites un pas vers quelqu'un. Mais vous... Vite, vous reculez. C'est aussi le fait de... D'avoir envie de prendre des décisions. Et de ne pas arriver à les assumer. Il faut assumer vos décisions, mes amis les vierges. Parce que vous... Ce que vous décidez, il faut l'acter. Il ne faut pas revenir sur vos pas. Si ça résonne avec votre cœur. Ça vous parle également de votre alimentation. Attention à votre alimentation. Que vous ayez une alimentation variée. Attention à bien manger. Bien boire. De l'eau. Essentiellement. Pour que vous puissiez avoir plein d'énergie. Parce que certains d'entre vous. On pourrait vous parler de malaise. Attention à ne pas faire un malaise au niveau professionnel. Attention au transport en commun. Attention si vous conduisez. Attention prudence au malaise. À ne pas... Parce que vous pourrez vous sentir pas forcément bien. La tête qui tourne. Et tout ça. Donc... C'est... Soyez prudents, mes amis les vierges. Aujourd'hui plus que jamais. Parce que... Votre santé. Votre fragilité. Votre fatigue. Mes amis les balances. Alors mes amis les balances. On te dit pourquoi pas. C'est pas mal. C'est pas mal. Une nouvelle idée qui surgit. Ça surgit. Nicky Larsson. Oh ! Une ouvre file dans la nuit. C'est un assassin qui s'enfuit. Et comme un démon, il surgit. Son cri... En tout cas, je vous invite à l'écouter. Il y a la part d'enfance aussi. J'ai le chiffre 14. Certains d'entre vous, il y a de la soumission. Certains d'entre vous, attention à ne pas vous soumettre aux ordres de quelqu'un. Si ça ne vous raisonne pas en vous, vous n'êtes pas obligés d'accepter. Si c'est pas aux autres de décider pour vous qu'est-ce que vous devez faire, qu'est-ce que vous ne devez pas faire. Parce qu'ici on vous parle quand même de la soumission. On vous parle que... C'est aussi, vous êtes à fond dans votre travail et vous avez du mal à prendre du temps pour vous. C'est être un petit peu l'esclave de sa vie. Être un petit peu les acteurs de votre vie. Mais ne pas être les narrateurs. Et ce n'est pas ce que l'on souhaite pour toi. Ce que l'on te dit aujourd'hui, déchaîne-toi de certains principes, de certaines de tes peurs. Et assume. Assume tes sentiments. Assume ta volonté. Certains d'entre vous aussi, on vous dit que vous risquez d'être écrasé par quelqu'un. Pas écrasé physiquement, mais écrasé moralement. Quelqu'un qui vous rabaisse. Quelqu'un qui vous cherche. Quelqu'un qui cherche à vous faire sortir de vos gonds. Quelqu'un qui a envie de vous dominer. Quelqu'un qui n'était pas du tout dans la bienveillance aujourd'hui. Vous risquez de vous trouver face à une personne qui prend son poste, sa position sociale comme si elle a un droit sur vous. Comme si elle a un droit de vous dire ce que vous devez faire, ce que vous ne devez pas faire. Il y a quelqu'un qui est sur vous aujourd'hui et ça vous agace légèrement. Assumez-vous, vous n'êtes en aucun cas obligé d'accepter de la maltraitance émotionnelle. Si vous avez de la maltraitance physique, et bien allez vous plaindre. Allez vous plaindre. Vous n'êtes pas mandaté à accepter de la violence, que ce soit morale ou physique. Vous avez le droit de vous faire respecter. Faites-vous respecter aujourd'hui mes amis les blancs-lances plus que jamais. Mes amis les scorpions, mes amis les scorpions. Mes amis les scorpions, ici on a pour toi. Pour toi. Je t'ouvrirai mon cœur rien que pour toi. Les mal-être disparaîtront et dans la vie nous nous unirons. Donc certains d'entre vous, il y a un rapprochement, le rapprochement de votre but. Une belle connexion, c'est aussi quelque chose de positif qui vient à vous. Oui, il y a quelque chose qui se rapproche. Alors, vous avez la carte du lunatique, mais qui ne veut pas, c'est pas négatif du tout. Vous avez la carte 31 qui nous emmène au chiffre 4. Ici, il y a l'énergie quand même de la protection avec l'étoile. On te dit aussi que tu as les bras longs. Tu as la possibilité de changer cette situation en quelque chose de très positif, même si tu ne le vois pas. Ta concentration, ton implication t'amènera loin. Ici, on pourrait vous parler quand même l'énergie un petit peu de l'araignée, mais c'est aussi le scarabée à l'envers. Donc, il y a une abondance dans votre vie. Avec les poissons, c'est une abondance financière. C'est un déblocage d'une situation. Quelqu'un qui vous aide aussi. Quelqu'un qui pourrait investir sur vous. C'est également un investissement que vous risquez de faire pour pouvoir grandir, pour pouvoir évoluer. Sortir de cet état d'hésitation et de vous recentrer sur l'essentiel. En tout cas, on te dit qu'il va falloir avoir les yeux bien ouverts. Attention avec qui tu causes, mon ami le scorpion, aujourd'hui, parce qu'il y a une personne un petit peu néfaste pour toi. Quelqu'un qui vient vers toi ou quelqu'un autour de toi qui n'a pas de belles intentions pour toi. On te dit ne force pas les choses avec cette personne. Éloigne-toi. C'est au niveau professionnel. Affirme-toi. Affirme que si tu es le patron, que tu es le patron. Si tu es le client, tu t'affirmes. Parce que ce n'est pas un échange gratuit. C'est un échange monétaire. Et on te doit le respect. Il est important qu'aujourd'hui, les personnes assument leur responsabilité vis-à-vis de toi. Ne baissez pas les bras. D'accord? Alors, mes amis, les sagittaires. Il y a mon petit Tengo, petit bébé. Il regarde, il aimait bien les scorpions. Là, non, c'est les sagittaires. J'aime les sagittaires. Oui, OK. J'aime les sagittaires. Tengo est peut-être à son nom sagittaire. Est-ce qu'il s'est rapproché pour le signe du sagittaire? Il y a un autre signe aussi qu'il aime bien. Allez, mes amis, les sagittaires. Est-ce que je parle? Je parle. Mes amis, les sagittaires, on te dit, n'ai aucun doute. Enlève le doute. Jeannie, jeannie, jeannie. Oh, tu as la protection. Tu as le chiffre 15. Il y a une séparation. Quelqu'un qui est en colère. Alors, mes amis, les sagittaires, ici, visiblement, vous êtes face à une personne qui est dans la colère contre vous, face à votre réaction. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes totalement fluide. Vous êtes totalement détaché. Vous êtes totalement détaché d'une personne. Vous n'êtes plus dans cette dépendance. Certains d'entre vous, vous avez guéri de votre dépendance. Que ce soit affective, que ce soit aussi ce manque de confiance en vous, au niveau professionnel, de vous affirmer. Vous allez vous affirmer avec bravoure, avec force de conviction. Et ça sera un petit peu mal apprécié parce qu'on avait l'habitude que vous étiez dans cet état d'esprit de gentillesse, de partage, de communication, de vouloir faire plaisir aux autres. Mais aujourd'hui, la tendance est inversée. Vous êtes protégé face à une mauvaise personne qui cherche à vous faire douter de vous, qui cherche à vous apporter du négatif. Quelqu'un qui n'est pas du tout à l'écoute de la communication. Mais vous allez reprendre les commandes. Vous allez dominer la situation. Vous êtes en paix, vous êtes en confiance. Et là, vous êtes face à une personne qui se prend pour ce qu'il ou elle n'est pas. Cette personne a envie de vous dominer. Et là, votre attitude est juste bellissima. Votre attitude face à la situation du jour, le fait d'être totalement distant et confiant, vous amènera loin. Restez dans cet état d'esprit, mes amis les Sagittaires, parce que vous revenez de loin. Vous revenez de loin. Et vous avez repris du poil de la bête, comme on pourrait dire. Le poil de la bête. Voilà, les amis, c'était votre message des anges et de l'univers. Pour ceux qui me demanderont, j'ai utilisé l'oracle. C'est un oracle turc qui s'appelle Farnama. Voilà, c'est celui-ci. Il est merveilleux parce que, je l'aime beaucoup parce que je, il laisse place à la, à la médiumité, à la, à la connexion. Et non, les messages viennent automatiquement au travers des images. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce jeu. Je le cherchais aussi que je l'avais rangé et je l'ai retrouvé. Et je suis très contente parce que j'aime énormément ce jeu. Il a une fluidité. Il a une inspiration qui est juste merveilleuse. Je vous invite à vous abonner à la chaîne. Appuyez sur la petite cloche pour être prévenu lors des prochaines vidéos. Mettre un petit pouce en l'air. Ça permet à YouTube de positionner la chaîne. Merci, merci, merci beaucoup. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux. Page Facebook, j'en ai deux. Et la page Instagram, Amy, Andrea, Creations, Création, Pluriel, sans mais sans l'accent. Tout s'appelle comme ça. Et puis, si vous souhaitez me contacter, n'hésitez pas. Et je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Je vous ferai une petite vidéo prochainement pour vous expliquer un petit peu les services que je propose. Parce que je vois, je reçois beaucoup de mails et je n'ai pas forcément le temps de toujours expliquer parfois. Et il y aura prochainement le site internet. Donc, ça sera beaucoup plus facile. Je vous mettrai directement le lien du site. Ou vous pourrez aller directement voir le service. À quoi ça correspond et tout ça. Donc, on est en train de travailler tout ça pour pouvoir mieux vous présenter ce que Amy, Andrea, Creations, propose. En attendant, je vous embrasse tous. Je vous invite à penser positif. Ne baissez pas les bras. Même si la vie vous donne des leçons fortes. Gardez la foi. Gardez la foi. Je vous fais plein de bisous. Prenez bien soin de vous. Et comme je vous dis toujours, aimez-vous les amis.